oh putain on a teasé et tout juste pour ça c'est ça la falaise je me rends compte qu'on a peut-être mal fait c'est ça la falaise bon bah yo tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo en fait on vient de se rendre compte que la falaise bah ça a été de la merde on vous a spoilt comme des gros bâtards et tout c'est juste ça c'est la falaise bon bah voilà amazing la falaise c'est ça c'est je m'attendais à un truc tellement ouf je m'attendais à un truc de ouf et tout mais en fait c'est juste ça bordel putain ah désolé on vous a spoilt on bon griffinger tout ça pour rien bon bah nickel alors décidément ce bachon est une épreuve ouais parce que là je suis en train de parler à hulu la nana une épreuve tu es seul à pouvoir franchir il existe un artefact ouais c'est juste le truc blabla initial pour dire oui va choper l'initial enfin va chercher l'artefact c'est un arc nanana vas-y ok très très bien très très bien tu peux fermer ta gueule j'ai compris non 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 arrête non je te jure arrête de me regarder avec ses gros yeux non non ça tu peux tu peux fermer ta gueule parce oui c'est sur l'île où habite tout ça mais je l'ai je l'ai vas-y à 20 ans ou putain ça m'énerve ça près ça prend quatre heures alors que je l'ai je l'ai merci voilà ah putain hop merci alors parler automail après avoir récupéré l'art non sérieux faut retrouver automail non non faut retourner là bas ellipse donc on a recruté un mec aussi qui voulait faire le dj avec nous parce qu'apparemment il ya le dj à faire et je sais j'ai vu déjà le boss et comme j'avais dit à millusion tout à l'heure parce qu'il est toujours avec nous toujours millusion il est là et voilà je lui ai dit que c'était l'un des plus beaux boss que j'avais vu pour moi et là il est en train de se faire teaser parce que je crois que tu n'as jamais vu le boss au final fat a peut-être vu les annonces vite fait sur wakfu mais voilà ouais t'as jamais vu ouais pour moi franchement c'est je sais pas si tu arrives à voir le boss griffon là le truc qui était à à la domaine de trouve salé là ouais et bah c'est ça en beaucoup plus badass quoi donc tu vois ça déjà déjà ça tease un boss à trois cases enfin neuf casse donc c'est un beau truc alors un grand pas dans la vente effectué je te pose ça je peux t'assurer que cette partie du là bas du flanc ne fait pas de cadeaux ok va ne va pas faire de cadeaux et je te conseille de 2 de rebrousser chemin c'est ça oui mais non je ne rebrousserai pas chemin après avoir après à m'avoir donné les antidotes contre le miasme vous voudrez que je rentre sur astrum ouais ça serait serait un peu con d'avoir gâché tout ça non mais si tu tombes sur si tu tombes sur moi oh la meuf elle est ah j'hésite j'ai je suis entre le moche et le stylé mon cher automaille ouais donc c'est cali donc c'est la meuf sur qui il ne fallait surtout pas tomber apparemment depuis le début depuis la partie numéro 1 ils nous disent que cali il faut pas tomber dessus parce que elle est elle est chaude du fion tu vois genre elle arrive elle te pète elle te pète l'anus en 2 elle te retourne et elle t'emmène voir au grèce comme papy maïque tu vois donc apparemment c'est pas bon un misérable amiteux un petit avétoré de pacotille ok encore un joli poids mort ouais donc tu veux qu'on se faille en fait je suis léval 200 moi je te dis ta race qui parle en plus à elle me cherche elle me cherche ouf allez vas-y avait un débarrassez moi de ce général donc elle va invoquer ses putains de fort j'imagine je ne souhaite pas être perturbé dans l'émission ou elle va envoyer ses foreurs c'est obligé en plus on dirait noza tout cas ah non une ozac qui vole ça vole pas et nous a j'ai beau voir ça non ça ne vole pas nos a d'accord franchir la falaise faut battre les soeurs j'imagine gros c'est cali mais je sais pas si qu'il a dit moi le donjon qu'elle dit non à nouveau on dit qu'il sort plus tard gros spoil souris ah mais moi je sais pas qui c'est le donjon qu'elle dit ok et c'est quoi tu as des spoils à faire il est pas encore sorti bah oui j'imagine qu'il est pas encore sorti sinon je je le serai ce qui est sorti c'est ce qu'on essaye de faire là actuellement c'est sur la bêta mais il est accessible le dj ok tu vois l'exploit de dj ok là actuellement je te vois pas parce que je suis en cinématique et là je n'ai pas le chat annoncement c'est bon j'ai rien et tu vois l'exploit du dj mais pas accessible ok viens par ici alors là par contre j'ai un gros bâg bien ouais gros spoil pour tout le monde enfin l'accord mec je sais pas toi mais je suis buggé genre il ya automail mais je peux rien faire je peux pas lui parler et je suis bloqué sur la quête franchir la falaise genre j'ai je peux pas je peux pas lui parler je peux rien faire j'ai pas la map j'ai t'as réussi à lui parler donc effectivement c'est moi qui bug bah attends je déco reco vite fait moi je change juste de personnage ouais je déco reco à tout de suite je te réinvite direct bon bah petit bug pour moi alors bah de toute façon j'ai juste changé de perso techniquement ça devrait refaire la cinématique je pense et franchir là alors ça me refait ouais voilà ça me refait la cinématique et je vais devoir rom ne me retaper caline bref ellipse voilà toujours cool les petits spoil comme ça donc toi tu as vraiment vu un dj cali level 170 qui est plus hl que du coup pas ça ça dit vie un petit peu comme dj moon donc ça c'est sympa ça écoute pas merci du spoil et je sais pas si je vais mettre en vidéo parce que je sais pas si les gens ils veulent être spoilé ou pas parce que moi perso je ne me dérangerait pas de voir une vidéo et d'avoir un spoil mais on pense avec du zélo future non je pense pas tu peux pas prévoir le futur le passé il est déjà fait tu vois le passé il est déjà prêt à le le passé c'était le présent d'avant tu vois donc par exemple moi je peux te dire qu'itler a tué 5 milliards de personnes tu vois ça c'est du passé c'est un fait et on peut le retranscrire mais le futur tu peux pas savoir ce qu'il y aura le futur donc pour moi que c'est l'eau future il n'existe pas c'est pas possible voilà gros spoil du futur dj cali bah merci à toi en tout cas bas je ne savais pas donc gros spoil du digi le gros spoil il va en fait tout à mer attend bp forer non faut tuer faut tuer fort à entraîner il faut voir machin tiens vas-y putain par en temps pendant qu'arrivée en rôtant comme un groupe ça me tuera toujours ça bon tu remarqueras que les foreurs ils ont beaucoup plus de pv mais ils ont moins de résil que les smart d'avant c'est plus de gros 5 1 point de vie que plutôt des résistants tu vois mais honnêtement ça commence à se diriger sur des mobs assez haché et quand tu vois le nombre d'xp claquette rend enfin je veux dire 40 millions d'xp mon gars 40 millions juste pour battre deux mobs c'est là je me dis que si j'avais pas de perso vraiment lié à pas si j'avais pas de perso level 200 parce qu'au final je peux plus xp ben je me serais mis vraiment bien la quête elle nous met bien un poil donc par contre parce que bon ça fait déjà trois fois trois fois trois vidéos qu'on fait donc un peu longue mais honnêtement moi j'aime bien mais honnêtement je pense que c'est surtout les dialogues qui sont longs parce que putain ça nous a sué ça enfin ça nous a sué mais ça vous a sué aussi en fait vous qui regardez parce que ça suit tout le monde les dialogues c'est bien parce que ça instaure une histoire au truc ça ça donne un fil conducteur à la quête mais pour moi faites ça plus vite enfin je veux dire les textes ou alors mettez une option comme quoi la cinématique est skippable genre on peut pas on peut pas la passer c'est chiant et pour les mecs comme moi qui sont en vidéo ou alors qu'ils veulent faire vraiment quelque chose d'accentué de rapide et de facile bah c'est chiant tout simplement c'est chiant alors et c'est pas fini à mon avis le digif horreur la strata sera plus compliquée mais comment on l'a trouvé là ici la strat ouais on a trouvé la stratégie mais moi j'aime bien tu vois c'est un truc inédit on sait pas ce que c'est c'est moi ça va à battre fripons dans le domaine de la trouve salée en fait non ça va changer c'est vraiment fripons mais en modifier mais pour moi il est vraiment badass il est beau il est sogué du fion et psy hop et ouais hop et lance le digi ma couille à faire l'oeil le groupe pied le compil très intéressant le coup et et encore une fois bah y'a rien il ya rien de retranscrit et que dalle on ne sait que dalle tu paris combien qu'il ya de relique là-dedans à vite faudrait qu'ils en sont bien on est en vidéo on va pas que tu met trop longtemps allez grouille toi allez l'or ça peut garrer ok bah non je vais pas le mettre en trop long je vais le matin en stasis pas je voulais le mettre en stasis 19 c'est plus si le drop après je me rappelle non vidéo ça va être vidéo après le drop ah putain mais du coup ça se fait exactement le même digi est d'ailleurs le même digi mec ouais c'est exactement pareil est ce qu'on fait l'archi monstre j'ai envie de voir si l'archi monstre est échangé ouais j'ai trop envie de faire l'archi monstre je sais pas si toi si tu as envie après j'imagine qu'on a autre chose à faire c'est quand même une vidéo tu vois mais j'ai envie de voir l'archi monstre j'ai envie j'ai envie c'est chantier alors par contre ça c'est vraiment des mille voici c'est des foreurs ils vivent dans la terre et pourtant leur récit la plus faible c'est la ouais c'est moi c'est un concept 1 ils vivent dans la terre mais ce qu'ils craignent c'est la terre ouais ouais témoin mimique unique or or le drop le drop sale 1 bg bon moi tu m'excusera du trompe dans l'âme alors ponte ce que j'invoque achacha ou est ce que je fais ça c'est pas passé mais ouais franchement par contre on dirait des taupes enfin tu me diras c'est vraiment des taupes au final mais le truc que je me dis là c'est bien d'avoir fait une refonte graphique mais dans l'animé les foreurs ils sont déjà comme ils étaient avant du coup ça veut dire qu'ils ont créé une incohérence au niveau niveau du lore et tous ils ont créé une incohérence là ce que je veux dire les foreurs maintenant ils ont une nouvelle gueule mais tu peux pas changer les dessins tu peux pas changer les épisodes que tu as déjà créé du coup c'est bien mais du coup c'est un peu chiant parce que le mec qui connaît pas il arrive ici les nouveaux joueurs tu vois il arrive il se dit putain c'est pas la même gueule que sur l'animé tu vois je sais pas parce que moi ça me dérange pas une refonte graphique comme ça c'est super bien c'est super beau mais ouais au niveau des nouveaux joueurs ça peut être chaud sa case là ça casse la base en fait je dirais donc pas après je vais tout tout ce qui est anciens joueurs comme moi honnêtement on sent pas les reins enfin je veux dire c'est maintenant s'ils ont voulu faire des foreurs en forme de taupe bah faites des taupes écoute faites ce que vous voulez de votre vie si vous voulez si vous voulez faire des taupes faites des taupes mais ouais du coup ça casse un peu l'univers pour les nouveaux joueurs en tout cas je les trouve mignon c'est des pétés des top mais c'est des petites taux c'est des top que tu as envie d'adopter tu vois c'est des top mignonne oh j'ai envie de me spoil j'ai envie de me spoil j'ai envie de me spoil ouais je le vois pas oh je vois pas le boss oh je suis déçu je voulais gruger le boss j'ai pas pu le morphal du spoil du spoil je voulais je voulais voir un petit bout de sa tronche mais non j'ai pas pu et toi t'as lancé le combat dirigeant non ne commet pas la front tu vas commettre un crime adieu 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 ouais ouais ça va ça reste un digi on le marave ici mais bon est ce que vous aimez les un petit peu les trucs là on est comme ça on fait un digi on est posé on parle de si ou ça on regarde les mages on regarde le digi quand même qui nous rapporte 40 millions d'experts après je suis level 200 donc ça me sert à rien c'est pas mal moi j'aime bien et toi t'aimes bien mis misu 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 mais c'est surtout la strat ouais mais en fait je crois pas qu'il y ait vraiment de strat en fait dans ce digi il serait con qu'il n'y ait pas de strat tu vois c'est un petit peu comme si le digi smart il avait une strat alors que lui il n'a pas de strat alors qu'il n'est plus à chaîne sera un peu con ah non je voulais pas me spoil ah je le voyais plus badass que ça mais il est sympa bon honnêtement il n'y a pas à chier il est sympa si il y a un archi monstre mais il est en bas en fait il faut descendre à la salle d'en bas et il faut faire une offrande en camas et tu as l'archi monstre en bas par contre toi il n'y a pas de strat du tout voilà c'est bourrin c'est pas de strat la strat c'est du bourrin ah ça c'est nouveau ouh ça fait mal ouh oui il fait mal ah ouais on l'a redouté là c'est là je suis d'accord pour le focus on le tombe en premier là il fait trop mal enfin quoi quand on le tombe en premier t'as quand même une belle zone après donc je sais pas non ouais 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 le succès bon t'aurais pas dû le taper terre ça fait un chale en moins non ça fait moi un drop hop allez vas-y vas-y petit chien d'appareil j'ai même pas vu les stats du boss j'ai pas fait gaffe ça se trouve il avait des résidus de ouf il y avait des trucs de ouf mais j'ai pas vu désolé le psy si tu vas pas servir à grand chose tu l'as pls désolé si t'étais de la merde franchement on se le dit comme ça mais t'as t'étais à chier hop bon le mec il se souint ohlala ohlala il se souint ohlala et là il va faire racler ah non même pas j'ai cru qu'il allait laisserait gêner jusqu'au bout jusqu'à la fin de ma vie je me rachète ah voilà déluge ouais pas de strat que dalle c'est juste histoire de quoi bon je rêve ou alors il s'est auto stunt non c'est toi qui t'as je sais pas j'ai l'impression qu'il s'est auto stunt huissonnée bah oui en fait c'est juste un teubé bon on a drop zéro on a pas drop des pics pas de fragments donc je suppose qu'il y a pas grand chose voire rien à gagner là dedans ah non attends genre ils ont enlevé attends non c'est pas possible c'est pas possible qu'ils l'ont enlevé pas si non mais cette salle elle sert à quoi alors je crois qu'il faut être sur enfin je me rappelle que sur cette salle là fallait être 6 persos et fallait être sur les 9 kamas à chaque fois sur la plus grosse somme d'argent en vrai donc il y avait 6 cases à 9 kamas et t'étais dessus ça faisait un code et ça ouvrait une porte qui était anciennement ici et qui rejoignait l'autre salle et normalement t'avais juste une offrande en kamas à faire et puis ça ouvrait la porte et t'avais l'archi monstre voilà mais là ils l'ont enlevé du coup il n'y a plus de il n'y a plus d'archi monstre ça c'est un peu con du coup je me demande aussi à quoi sert les tu sais la salle au kamas là la salle avec les dalles parce que ça se trouve ça ça résume encore ouais voilà tous mes kamas c'est vrai en plus ça résume vraiment ce que t'as mon kamas ce mec est plus riche que n'importe qui cet homme vous roule dessus bon bah du coup retour à otomai il faut le livrer sa putain de quête allons-y let's go c'est parti les nami va falloir rendre la quête clairement moins compliqué que le smart par contre ouais ouais et pourtant le smart est moins HL tu vois et vu l'allure du boss je m'attendais à beaucoup plus stratégique tu vois par contre les gligli ancestraux ont aussi changé je viens de voir je viens de voir un gligli ancestral là en quête ils sont badass alors automatiquement ton truc alors tu paris combien qu'est un an il n'y a pas de cinématique il n'y a pas de cinématique sérieux ouais pas de cinématique à ascension du zinith le titre ascension du zinith ouais on va commencer l'ascension du zinith mettez 2 euros pour les futurs dj ah parce qu'il y a encore des dj tu penses tu penses qu'il y a encore plus grand tu penses ouais ok bah attends je vais tester bon ben je vais mettre mes persos hop là et voilà avant on va tester hein petit qui a plus bon je suis trop con j'aurais du prendre on aurait du reprendre le silo bon ça c'est marrant mais il y a des trous partout je me demande si c'est les foreurs qui les ont fait ou alors si c'est un autre truc tu vois alors là par contre je suis allé trop trop loin bon si c'est celle c'est là ou est-ce je ne me rappelle plus du chemin est-ce que c'est ici oui je crois que c'est là oui c'est là je ne me suis pas entrompé et du coup il faut faire tout le tour génial j'adore ascension du zénith ah oui voilà ça va commencer j'imagine que on va avoir une petite côte ou une petite pente de type pentu ah non c'est là qu'on voit le dofus enfin pour moi c'est le dofus enfin apparemment il s'agirait du dofus ocre ou un truc comme ça ici et ça ils ont dit qu'apparemment ce serait un gros truc badass mais je ne sais pas je ne sais pas à quoi ça mène j'ai déjà vu cette image j'ai déjà vu des gens passer par là mais je ne sais pas ce que ça fait du coup va cinématique quelle est cette étrange paroi ouais on dirait une porte vous voyez en kama comme quoi c'est long j'ai le temps de faire 6 phrases le temps de répéter la vôtre tu vois c'est alors cette paroi te laisse perplexe j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme d'ouverture c'est le truc de xélo ah ouais et nu qui t'es pas ouais c'est le s id ouais c'est le s id mais je l'ai ça le seul truc que j'ai pas c'est le truc de xélo que j'ai pas fait le vaisseau dix ans un vaisseau héliathrope intéressant maquille c'est intéressant tout ça on verra pour le faire mais de toute façon c'est juste le boss que je dois refaire moi pour le truc ça ira vite hulu divin messager de la prophétie pour vous servir ok divin messager vous dites et mon poids dans ton cul c'est quoi très intéressant comment on entre dans ton vaisseau c'est ça c'est censé être un vaisseau ouais il te faut un artefact particulier oui c'est le s id allez qui se trouve justement un atteint particulier il ya bien 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 en parler de la dimension individuelle oui bon ok là par contre ouais si c'est niveau et nu ça devient chaud ouais ça va devenir chaud ça va devenir chaud et en même temps ouais z0 tout ça mec mon gars après pour les zenith on va devoir faire genre au niveau xélorium tout ça imagine le magasin ça va être abusé après niveau moon on va se buter mon avion on va on va gérer parce que c'est quand même du niveau et nutrosor tu vois c'est pas c'est pas un truc de ouf mais après ouais ça va être chaud quoi parce que là c'est que le chapitre 1 les mecs faut bien vous caler et ça dans la tête c'est le chapitre 1 il ya un chapitre 2 qui va arriver ouais je suis assez bien stuff mais mes héros ils sont passés du tout en fait genre le sacré or il manque des stops parce que j'ai pas les camas pour donc ouais non mais parler à au thomas et après avoir le truc mais ta mère putain il était là au thomas il était à côté de nous je pouvais pas rester disant ouais et ce coup tu aurais pas frère et et t'aurais pas drop bah oui il est vachement loin et en plus il n'y a pas de dragodin juste à côté enfin je veux dire c'est mal pensé ça obliger le joueur à revenir tout le temps chez au thomas pour enfin je me dis oui et non parce qu'au final si t'es nouveau joueur t'as pas tout ce qu'on a nous et du coup t'es obligé de forcément revenir là où il était pas t'es obligé de prendre le zap et du coup non tu viens à côté du thomas et là ils ont pas pensé aux aux joueurs qui allaient justement faire la quête là mais fou oui enfin je veux dire ouais c'est bien pensé quand même parce que bon il est juste à côté du zap et pour les nouveaux joueurs tout ça tout ça ils ont pas censé être débloqués être jusqu'à là à bloquer comme nous donc waf non j'ai rien dessus c'est mal pensé pour nous mais en vrai c'est bien pensé ils ont bien fait r prochaine match à mer oui c'est la prochaine mise à jour bas qu'elle va c'est le chapitre 2 alors ok bah on aura bien spéculé on aura bien fourni un spoil quand même sur le donjon cali donc cali level 170 là on est dans une zone on était level 130 135 140 on était au dj quand même approche du dj wawabit j'ai envie de dire donc prochaine étape j'ai envie de dire que c'est presque level 160 donc 160 ça pourrait être quoi ton avis 160 on pourrait affronter qu'elle boblé vers 160 je suis pas mais moi j'ai je dis je suis ça comme ça mais j'ai vraiment l'impression que il ya une envie des développeurs d'intégrer le chaîne nous j'ai pas pourquoi mais j'ai envie d'y croire j'ai envie de croire à ça et j'ai envie de penser que le chaîne mou va être intégré à voeux genre ça sont et les mob ils sont obligés de dégager dans les deux des nations parce qu'ils vont refaire la nation qu'ils avaient donné l'espoir enfin l'espoir et ils ont donné l'idée que de toute façon ça allait dégager les mob des nations donc bon ouais un peu long mais c'est très bon très bonne quête parce que pas il ya des mobs il ya des reliques sur les passages face vers digi smart tu arrives tu dois faire la quête et en plus mais tu as la chance de dropper une relique tu as tu as des reliques sur ton passage donc ça veut dire que le truc il est bien pensé sous cette force à aller voir donc voilà bah ouais ouais ça ça tient un peu la compagnie en même temps nous on est là on fait la vidéo même temps et ça vous permet de voir où on va où on est allé machin bah c'est pas une vidéo en vrai où tu vas regarder parce que tu as envie de regarder tu vois ou alors c'est parce que tu as pas le booster pack et du coup tu as envie de te spoiler le truc mais pour moi c'est plus une vidéo que tu vas regarder en même temps que tu vas faire la quête histoire de voir le mec qui a l'air et en même temps que toi tu vois voilà bestie trever hâte pour le diamant c'est ça non mais moi j'ai ouais j'ai hâte en tout cas de voir le deuxième chapitre et toi honnêtement est ce que tu penses oui ou non que au grèce va être battable pour moi non honnêtement tu vas arriver vers en grèce tu vas arriver tu vois tu vas être confiant il va te foutre une pls et puis c'est automatique qui va devoir te sauver et ça ferait un petit peu comme l'anime et tu vois ce sera une simple sida je pense pas que ce sera une cinématique en vrai pouvoir le battre en tant que le battre non ce serait du gâcher oui mais moi je dis c'est pas nous qui allons le battre parce que dans l'anime tu vois c'est automaï qui se transforme en en pigeon et qui va justement retirer les dofus du dog rest donc pour moi vu que automaï il nous suit depuis le début enfin ça annonce qu'à la fin c'est pas nous qui allons le battre c'est automaï qui va voir au grèce il va il va lui parler il va faire wesh wesh t'es mon fils tu me respecte je te fous tard dans ta gueule et puis voilà je te retiens des dofus pour moi pour moi honnêtement c'est automaï qui va faire tout le boulot nous on va être là on va se faire regarder le combat on va se faire tataner et puis on va être au tapis et puis le mec c'est lui qui va faire tout le taf ou alors c'est juste un combat qui va être intégré pour qu'on soit genre tu dois durer 20 minutes le temps que le mec qu'il aille jusqu'à au fond de son cul pour retirer pour qu'il aille faire chier les dofus dog rest le temps qu'il lui fasse une belle un beau bordel dans le gastrique là et qu'il a éché ses dofus je sais pas non mais honnêtement je pense pas que ce soit nous qui soit vraiment les les principaux actes de ceci go le violet on va le violer violon le violon le balle et sur ce sur cette violation de vie privée de ce smart je vous invite à vous abonner à liker la vidéo et bah moi je vous dis ciao bye bye pour qui vous bien et puis c'est tout allez on se retrouve dans deux nouvelles vidéos